La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Champel où nous nous sommes rassemblés pour méditer ensemble la parole de Dieu, faire monter vers lui nos prières et nos chants et partager les signes du pain et du vin. Vous avez constaté que ce dimanche, exceptionnellement, le culte ne s'est pas ouvert par un jeu d'orgue. C'est dû aux aléas des choses que l'homme construit. Cette machine très complexe est victime d'un petit bug électrique qui fait qu'il ne fonctionne plus vraiment pour le moment et que donc nous avons décidé, enfin Didier Godel a bien voulu décider de remplacer ça au dernier moment par le piano, ce qui est aussi également avantageux. Mais donc notre culte sera aujourd'hui accompagné au piano puisque l'ordre est en congé maladie. Je vous invite à invoquer la présence de Dieu. Dieu notre Père, source intarissable de tous les êtres, nous chantons cette vie que tu nous as donnée. Dieu notre Père, source intarissable de tout bien, toi par qui s'allume et se maintient la flamme de l'espérance, nous chantons ce matin neuf que tu nous offres et que tu renouvelles fidèlement. Ô Dieu de Jésus-Christ, notre lumière, nous nous tournons vers toi comme la fleur vers le soleil. Fais-nous sentir ta présence. Ô Dieu de Jésus-Christ, source intarissable de toute charité, sans toi, nos cœurs sont secs et durs, incapables de donner ou d'offrir. En Jésus-Christ, accorde-nous d'aimer et d'être aimés. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 35, psaumes et cantiques, et nous chanterons les deux strophes de ce cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur inconnu fait une longue citation du prophète Jérémie, dans laquelle il voit l'essentiel de la promesse venu des Pères d'Israël qui s'accomplit avec le Christ et qui est au cœur du culte chrétien. Je vous invite à réentendre cette promesse. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. « Personne n'enseignera plus son prochain, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leur péché. » En disant une alliance nouvelle, je déclare ancienne la première, « Or, ce qui est ancien, c'est ce qui est absorbé par le nouveau. » Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, nous voici devant toi les mains jointes dans le geste humble de l'espérance. Tu connais chacun de nous par son nom. Tu es le maître du temps que tu nous accordes et des vies que tu renouvelles d'instant en instant. Ta présence accompagne nos départs, nos haltes, nos arrivées. Tu sais nos faiblesses, nos inconséquences, nos déficits de droiture. Mais tu accordes ton pardon à quiconque se tourne vers toi. Notre Dieu, quelles que soient nos routes humaines, nos appartenances, quel que soit le nombre de nos années terrestres, viens nous redire encore que nous sommes tous appelés à veiller les uns sur les autres comme toi-même veilles sur nous. Avec toi, ô notre Père, nous savons que la vie peut être à nouveau transformée, illuminée, recommencée. Béni sois-tu d'être par Jésus-Christ, le Dieu vivant d'aujourd'hui et de toujours, le Dieu de l'amour qui ne périt jamais. et conforte-nous dans cette parole de ton Fils. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous lisons dans le livre de la Genèse Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham Il répondit Me voici Il reprit Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes Part pour le pays de Moria Et là, tu l'offriras en holocauste Sur celle des montagnes que je t'indiquerai Abraham se leva de bon matin Sangla son âne Prit avec lui deux de ses jeunes gens Et son fils Isaac Il fondit les bûches pour l'holocauste Et il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué Le troisième jour Il leva les yeux Et vit de loin ce lieu Abraham dit aux jeunes gens Demeurez ici Vous, avec l'âne Moi et le jeune homme Nous irons là-bas pour nous prosterner Puis Nous reviendrons vers vous Abraham Abraham Prit les bûches pour l'holocauste Et en chargea son fils Isaac Il prit en main la pierre à feu et le couteau Et tous deux s'en allèrent ensemble Isaac parla à son père Abraham Mon père, dit-il Et Abraham répondit Me voici mon fils Il reprit Voici le feu et les bûches Où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils Tous deux continuèrent à aller ensemble Lorsqu'ils furent arrivés au lieu Que Dieu lui avait indiqué Abraham y éleva un hôtel Et disposait les bûches Il lia son fils Isaac Et le mit sur l'hôtel Au-dessus des bûches Abraham tendit la main pour prendre le couteau Et y moller son fils Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria Abraham, Abraham Il répondit Me voici Il reprit N'étends pas la main sur ce jeune homme Ne lui fais rien Car maintenant Je sais que tu crains Dieu Toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi Abraham Abraham leva les yeux Il regarda Et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils Abraham nomma ce lieu Le Seigneur voit Aussi dit-on aujourd'hui C'est sur la montagne Que le Seigneur est vu L'ange du Seigneur Appela Abraham du ciel une seconde fois Et dit Je le jure par moi-même Oracle du Seigneur Parce que tu as fait cela Et n'as pas épargné ton fils unique Je m'engage A te bénir Et à faire proliférer ta descendance Autant que les étoiles du ciel Et le sable Au bord de la mer Ta descendance Occupera la porte de ses ennemis C'est en elle Que se béniront Toutes les nations de la terre Parce que tu as écouté ma voix Maintenant Dans la première épître de Jean Mes bien-aimés Si Dieu nous a aimés ainsi Nous devons nous aussi Nous aimer les uns les autres Dieu Nul ne l'a jamais contemplé Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous Et son amour en nous Est accompli A ceci Nous reconnaissons Que nous demeurons en lui Et lui en nous Il nous a donné Et de son esprit Nous venons de lire l'écriture Et nous te prions Dieu notre Père Accorde-nous ta présence Ce matin Afin que ces textes Si anciens Soient pour nous Leçon de vie Permets Qu'il nous offre Une réflexion juste Un regard clairvoyant Sur notre présent Et qu'il soit Le fondement De notre espérance Amen Chanson On est le doublé Chanson Et je veux Réunir Chanson Seigneur L'univers Et notre Réunir En haut Et le roi La voile Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est intitulé le sacrifice d'Isaac, qui dans les Bibles juives est intitulé la ligature d'Isaac, mais qui, je trouve, tout simplement devrait être intitulé la mise à l'épreuve d'Abraham. Car en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Le récit s'ouvre par l'affirmation que Dieu éprouva Abraham parce qu'il avait quelque chose à apprendre à son sujet. Et en effet, dans les premiers livres de la Bible, dans la Torah, Dieu et l'homme apprennent à se connaître. Au moyen d'épreuves ou de confrontations successives, ils se découvrent progressivement l'un l'autre. Et la découverte que Dieu fait à cette occasion sur les méandres du cœur humain, à partir du cœur d'Abraham, la découverte est pour nous d'une actualité tout à fait impressionnante. Depuis Saint-Paul, Abraham est tenu pour le père des croyants. C'est de cette manière qu'on a représenté très classiquement et même très largement au-delà des Saintes Écritures, si je puis dire, la figure d'Abraham. Théodore de Baize a écrit une pièce de théâtre, Abraham Sacrifiant, dans laquelle il recommande de faire un bon usage de la grande foi de ce saint personnage. Et le philosophe danois Kierkegaard estimait pour sa part qu'Abraham représente le chevalier de la foi par excellence. Nous connaissons tout ça. Et pourtant, si on veut être honnête, le commandement de Dieu est quand même problématique, voire même suspect. Prends ton fils, amène-le sur la montagne et sacrifie-le. A cet instant, on se demande, mais pourquoi Dieu existe-t-il une chose pareille ? Et surtout, pourquoi Abraham obéit sans discuter ? Pourquoi est-ce à cause de cela qu'il est devenu le symbole des croyants ? Qu'est-ce que c'est que cette présentation de la foi comme une obéissance aveugle ? C'est ça notre idéal ? Ça mérite quand même une petite vérification. Alors j'aimerais développer pour ce texte, ce matin, une interprétation qui n'est peut-être pas très habituelle, mais qui, je pense, peut ouvrir des perspectives. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce récit, Abraham se révèle un drôle de père. Je ne souhaite à personne d'en avoir de semblable. Il fait passer l'amour de Dieu avant l'amour paternel. On se dit, mais c'est incroyable. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'il ne propose pas un échange du genre, moi je suis vieux, prends ma vie, et pas une celle de mon fils, qui n'a pas encore vécu sa vie ? Et puis pourquoi est-ce qu'il ne renvoie pas Dieu à ses incohérences ? Tout simplement. Parce qu'après tout, Isaac, c'est l'enfant du miracle. C'est le cadeau inespéré, dont la promesse a suscité le rire incrédule d'Abraham et de Sarah, vous vous souvenez. Ce qui est quand même frappant, c'est l'absence totale de résistance de la part du patriarche. Aucune discussion. Contrairement à un autre récit pas très lointain, au moment où Sodome et Gomorre sont menacés de destruction, Abraham intercède pied à pied. « S'il reste dix justes, cinq justes, tu ne détruiras pas. » Là, non, rien. « Sacrifier l'enfant, oui, pas de problème. » Nous lisons simplement « Dieu éprouva. » Alors il faut se demander en quoi consiste l'épreuve. C'est ça la vraie question. Elle est où l'épreuve dans ce récit ? Parce qu'il est clair que Dieu demande quelque chose que l'être humain, un être humain normal, devrait refuser catégoriquement. Si l'épreuve consiste à tester l'obéissance d'Abraham, c'est réussi. Abraham obéit aveuglément. C'est réussi. Mais c'est très inquiétant. Parce qu'il se révèle totalement obtus. Alors bien sûr, pour sa défense, il pourrait plaider. « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. » On le connaît, hein, cet argument. C'est le leitmotiv de tous les grands procès. Nuremberg, tribunal pénal international, toujours. Les grands criminels, ah ben non, mais il y en avait d'autres au-dessus de moi où il y avait des intérêts supérieurs. Voilà. Mais est-ce que l'obéissance doit être toujours et à tous les coups une valeur positive ? Est-ce que parfois il ne serait pas préférable de désobéir ? Puisque, si j'ose dire, vous me pardonnez l'expression, la menace nucléaire est hélas à la mode. Je rappelle qu'en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba, c'est à un acte de désobéissance individuelle que l'humanité doit d'avoir échappé à la dévastation. Vassili Arkhipov, c'était son nom, un sous-marinier soviétique, a refusé d'obéir à l'ordre de son commandant qui lui ordonnait d'envoyer une torpille nucléaire sur un porte-à-view américain. S'il l'avait fait, vous imaginez la suite. Si, au contraire, l'épreuve consiste à tester l'esprit critique d'Abraham, alors là, c'est complètement raté. Abraham n'a aucun esprit critique. Il cède, en quelque sorte, à l'inhumain sans difficulté. Dès lors que l'inhumain prend pour lui le visage de Dieu. Mais c'est ça, l'obéissance de la foi. Si, c'est vraiment ça, mais je propose qu'on fasse autre chose. Ce sera moins nuisible. Heureusement, ça n'est pas ça. Mon hypothèse, c'est que dans ce récit, Abraham échoue. C'est le récit d'un échec. Ce n'est pas le récit d'un succès. Et pour comprendre, il faut se demander, en réalité, à quoi Abraham obéit à ce moment-là. Vous avez entendu comment son comportement est décrit ? Il est décrit d'une manière, j'allais dire, presque clinique. Il agit comme un robot, en silence. Il prépare son affaire froidement, la pierre à feu pour allumer le feu, le petit bois, le couteau, la corde, l'âne. Il ment à tout le monde, il ment à Isaac, il ment aux serviteurs qui l'accompagnent. Certainement qu'il a menti aussi à sa femme, Sarah. Et sans émotions apparentes, il lève le couteau sur son fils pour l'égorger comme un mouton. Eh bien, moi, je suppose qu'à cet instant, Abraham est dans un état second. Les sentiments normaux, naturels, de protection et de compassion ont disparu chez lui. Le vocabulaire d'aujourd'hui dirait qu'il s'est complètement radicalisé. C'est à ça que nous assistons. C'est-à-dire qu'il fusionne avec le divin au point d'agir en son nom. Il est devenu les lèvres et le bras de la transcendance. Il se prend pour Dieu, Abraham, à ce moment-là. Il offre le portrait parfait d'un fanatique. L'épreuve d'Abraham, c'est l'épreuve du fanatisme. Et ça nous donne au passage une définition limpide de ce que c'est que le fanatisme. Le fanatisme, c'est ce qui conduit au sacrifice de l'humain. Point. Peu importe qu'il s'agisse d'un fanatique religieux ou idéologique, c'est le sacrifice humain au nom de Dieu ou au nom d'une cause qui définit le fanatique. Et nous voyons par là que la foi, c'est une affaire terriblement sérieuse. Ça n'est pas une simple opinion, un ornement de l'âme ou une élégance de l'esprit. La foi, ça consiste d'abord à avoir un lien avec ce qui nous fait être. Le psaume 23 nous dit « Tu nourris mon âme ». Au moment où Dieu se révèle à Moïse dans le buisson, il dit « Je suis celui qui suis ». Et l'apôtre Paul, dans les Romains, définit Dieu comme « Celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas ». Donc, la foi, c'est de l'ordre de la rencontre personnelle avec cette puissance-là, qui est à la source de ce qui est. Et que peut-il se passer quand cette rencontre se produit ? Eh bien, ça peut être brutal. C'est ainsi qu'il y a des conversions très fortes, bouleversant au sens strict, sur le modèle de Saint-Paul, François d'Assise, Pierre Valdeau, d'autres. On ne doit pas plaisanter avec ces choses-là ce que nos sociétés amnésiques ont oublié. Encore une fois, c'est très sérieux. Lorsque la rencontre avec l'être se produit, Abraham cesse d'être un simple bédouin éleveur de chèvres. Il est en quelque sorte mis à part de l'humanité ordinaire. Il devient le porte-parole du divin, quitte à aller jusqu'à administrer la mort au nom de ça. Au fond, il est gonflé, envahi par cet excès d'absolu, qui peut aller jusqu'au sacrifice des autres ou de soi, ou les deux en même temps. Maintenant, je reviens au récit. Donc, on a bien compris que le test menace de tourner au vinaigre. Dieu est fixé sur le potentiel de destructivité de sa créature. Ce n'est pas la peine de rééditer l'histoire de Cain et Abel, ça a déjà été fait. Dieu a appris quelque chose qu'il ne savait pas. C'est pourquoi il est dit dans le texte, « Je sais maintenant. » Maintenant, parce qu'avant je ne le savais pas. Alors l'ange intervient. Et il prononce une parole très troublante. Il dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et pas, comme ce serait logique, « Tu es un ignorant, peut-être même un abruti, ou un déséquilibré, comme on dit aujourd'hui, en tout cas, un digne de me servir. » Pas du tout. « Dis, tu crains Dieu. » Comprenons. L'ange dit, « Je reconnais que ce qui se passe en toi est bien de l'ordre de la foi. » C'est-à-dire que la foi, ça peut monter aux extrêmes. Le désir de fusion avec Dieu, qui est présenté d'habitude comme le pôle d'excellence de la spiritualité mystique, eh bien, ça constitue plutôt le vrai danger de la vie spirituelle. Parce que ça donne des gens qui se prennent pour Dieu. Vous me direz, « Oui, mais si votre interprétation est juste, pourquoi l'ange félicite-t-il Abraham ? » Il n'est pas obligé de le faire. Pourquoi l'encourage-t-il ? Pourquoi le bénit-il ? Ce qui manque à Abraham, c'est une médiation. Constatant la pulsion fanatique d'Abraham, Dieu met en place une médiation afin de la canaliser. Et cette médiation, c'est le bélier. En d'autres termes, au lieu d'Isaac, ce sera un bélier qui sera sacrifié. Le sacrifice animal remplace le sacrifice humain et signale quoi ? L'intervention de la loi, qui sera développée ultérieurement par Moïse. La loi dont l'essence est ce que développe saint Jean. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et c'est en vous aimant les uns les autres que nous reconnaîtrons de qui vous êtes et d'où vous venez. Et c'est moyennant cette médiation que je dirais la vigueur pulsionnelle de la foi du patriarche est sauvée. C'est cette vigueur qui est approuvée par Dieu. Mais une vigueur, je dirais, affinée, civilisée par la loi ou plus largement par la parole de Dieu. Au fond, il s'agit en quelque sorte de sortir du néolithique. C'est d'ailleurs à peu près à cette époque-là que ça doit se passer. On arrête les sacrifices humains. C'est le premier pas en direction de l'amour du prochain. Et dans ces conditions, oui, la promesse peut se poursuivre. La descendance d'Abraham est bénie parmi les nations. Et à son tour, elle peut bénir les nations. C'est ainsi que nous voyons que l'accès à Dieu n'est jamais direct. Dieu immédiat, Dieu sans règles, ça n'existe pas. Il y a des intermédiaires qui, Aurélie Calvin, nous maintiennent à l'écart, nous protègent du feu dévorant. Et pour nous, chrétiens, l'accès à Dieu, justement, il se fait à travers un homme. Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons l'incarnation. L'incarnation, c'est notre médiation. « Nul ne vient au Père que par moi. » Notre foi, bien sûr qu'elle ouvre sur l'infini. Mais sans annuler ce que l'homme a d'humain, son cœur, sa raison, ses sentiments, et même sa liberté. Alors nous voyons à présent les limites de l'obéissance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ce qu'on t'ordonne de faire au nom de l'obéissance va à l'encontre de ton prochain, alors dans ce cas, tu as le devoir de désobéir. Parce que ton prochain, il a autant envie que toi de vivre, de respirer et d'être heureux. Il attend de toi que tu ne l'entraves pas, que tu ne lui fasses pas de mal. Et peut-être que, aujourd'hui, le véritable sacrifice qui nous est demandé, c'est le sacrifice de notre tendance à nous prendre pour Dieu ou à nous emparer de lui pour des causes. On voit ce qui se passe dans la politique internationale quand des religieux bien établis s'emparent de Dieu pour légitimité des causes qui amènent à des catastrophes humaines auxquelles nous assistons aujourd'hui. Je pense au Patriarche de Moscou. La foi brute, ça ne suffit pas. Il faut encore en être responsable. Et pour ça, les critères nous sont donnés par la parole de Dieu. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier que veut dire aussi ce texte. C'est que, désormais, l'ange sera en retard. Il a été en retard pendant l'extermination des Juifs. Il a été en retard pendant le Massage des Arméniens. Il a été en retard au Cambodge. Il a été en retard au Rwanda, etc., etc., comme il est en retard actuellement en Ukraine. Donc, la responsabilité, elle ne retombe que sur nous. Mais les repères, ils nous ont été donnés. Alors, faisons attention à ce que nous faisons. Amen. et on. C'est parti. 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 Amen. Christ, C'est parti. 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 Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. De la part de Dieu, recevez sa bénédiction. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix qui passe toute intelligence. Amen. 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 Sous-titrage MFP.